Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur les instruments, je suis avec Nicolas Donc je disais nouvelle vidéo sur les instruments, je suis avec Tu dois dire ton prénom Nicolas Tu es timide Nicolas Oui un peu Nicolas aujourd'hui tu vas nous parler de quel instrument ? Le corps d'harmonie Donc pour situer un peu ceux qui ne savent pas ce que c'est un corps d'harmonie Dans la famille des instruments, le corps fait partie des vents et plus particulièrement des cuivres Comme le trombone qu'on a déjà vu Un peu d'histoire, si tu veux Bien sûr En fait le corps ça vient de la corne parce qu'il y a très très longtemps Les instruments étaient faits dans des cornes d'animaux Du coup petit à petit ça a dévié, on a gardé la racine de la corne pour devenir le corps Et à la base c'était effectivement un instrument de sonnerie Souvent à la chasse par exemple on jouait sur un cheval Et le cavalier devait tenir son cheval d'une main et le corps d'une autre main C'est mieux Qui tourne quand j'appuie sur une palette Ici on voit, ici ça fait tourner le barillet d'un quart de tour En fait les notes elles se fabriquent uniquement avec les lèvres C'est à dire que sans appuyer sur les doigts L'air passe tout droit ici Et ne rentre pas dans ces tuyaux là Là c'est ce qu'on appelle le corps en Fa C'est à dire que je joue sur les armeniques de Fa Si j'appuie sur le deuxième doigt Je vais ouvrir ce petit tube qui va descendre d'un demi-ton Et du coup je vais être corps en Mi Et t'arrives à jouer toutes les notes ? Toutes les notes, c'est toutes les notes Plus on va vers l'aigu et plus les lèvres sont tendues et vibrent vite Et plus on va vers le grave et plus elles sont détendues et vibrent lentement Il y a un truc qui est bizarre Que moi je considère comme bizarre Tu mets ta main dedans ? Oui Pourquoi ? Alors d'une part pour le tenir Aujourd'hui c'est des corps qui pèsent de lourd Donc on est obligé de mettre la main dedans pour le supporter Et aussi pour travailler le son Sans bouger les lèvres, sans bouger les doigts Autre question pour les gens qui se demanderaient C'est quoi la vie d'un corniste ? Parce que oui on dit un corniste Je tiens à préciser parce que les choristes C'est ceux qui chantent dans un chœur Quand on joue du corps on est corniste Puisque ça vient de la corne Comme j'expliquais tout à l'heure Donc tu nous as beaucoup parlé d'orchestre Les cornistes jouent dans un orchestre en général C'est la majeure partie de notre travail C'est quand même de jouer à l'orchestre Qui ne m'empêche pas de faire de la musique de chambre Ou des concerts de temps en temps Dernière question Nicolas Ça s'accorde comment un corps ? Je vais avec les pompes comme j'explique tout à l'heure Plus ou moins tirer sur chacune d'entre elles Pour accorder en fait tous les circuits de l'instrument Du coup tu ne dois plus les bouger après Après une fois que je suis accordé normalement je ne les bouge plus Donc soit je corrige ici Soit je corrige avec la main comme j'expliquais tout à l'heure Oui je ne vais pas te demander d'essayer Parce que j'imagine que ça reste assez intime Une angouchure Moi j'en ai une autre si tu veux essayer Ouais ? Ouais Allez je vais bien Allo ? Donc ? Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu fasses une vibration avec tes lèvres Genre ça ? Genre ça ? Et après ? Voilà maintenant il faut que tu en voies beaucoup d'air C'est hyper difficile Non pas Voilà exactement Ah c'était mignon Ok attends j'essaye Il y en a ma main dans le pavillon Ah le pavillon Ça Voilà Je rentre ma main dans ton corps Voilà Et donc les mains donc le petit doigt ici C'est la première fois que quelqu'un me laisse toucher son instrument comme ça Et ensuite les trois doigts ici Et le pouce à l'intérieur Parce que le pouce doit aller sur cette palette là Mes mains sont trop petites Et donc en fait moi je peux choisir les notes que je fais Bah normalement oui Ah ouais Mais voilà Je crois qu'on va laisser les professionnels jouer Parce que bon voilà On met dans le pavillon On met dans le plat On met dans le pavillon Sous-titrage ST' 501